salut et bienvenue dans ce rat tu sais pas qu aujourd'hui on a parlé de mes entraînements l'aide des parce qu'il faut en parler de s'entraînement l'aide des sur ma chaîne youtube je t'en propose pas beaucoup je t'en propose un ou deux à tout cas c'est sûr sur plus de 80 vidéos tu vois et pourra pas jusqu'à une musculation tu vois ne pas faire beaucoup de l'aide et c'est mal vu c'est très mal vu mais j'ai une explication à ça j'ai une explication à ça et je te la dire allez on y va le truc c'est que dans ma salle dans le fitness park où je suis je peux juste montrer deux exos jambes le squat et la presse parce que tous les autres exos que ce soit leg extension leg curl la machine fait cela et la machine à buteur ça je peux pas tu peux pas te les montrer parce que l'espace dans laquelle s'est entreposé c'est tout serré et confiné je voyais comme moi je vais à la salle à 18 heures c'est bondé de personnes c'est bon des gens donc c'est soit je filme on verra des autres bosser et ça c'est c'est contraignant pour moi parce que je pourrais des problèmes avec ça ou c'est soit je file mais je passe devant et du coup je m'énerve et j'attrape une personne et ça c'est pas bien tu vois et du coup je sais pas comment faire je sais pas comment faire et les gens je peux pas les faire le matin tu vois je peux pas je peux pas avant je te montre ça parce que la salle est aménagée différemment tu vois mais là c'est compliqué c'est compliqué là je te jure à trop de personnes à ces heures là et les gens le pire c'est qu'ils font les gens mais sont sur téléphone ils parlent ils discutent tu vois donc voilà je veux dire quand même ce qu'on fait avec ma petite équipe même si je te montre pas les images au moins je te dis ce qu'on fait là sont ce qu'on fait qui peut peut-être inspiré pour tes séances leg day on commence par s'échauffer avec du leg du leg extension tu vois pour les quadriceps franchement cette machine je la kiffe en plus cette machine je la kiffe en plus je te la kiffe vraiment parce que mes jambes sont vraiment bien tracé dedans et j'ai pas envie de te montrer des snaps tu vois parce que je suis quelqu'un que dans les vidéos voilà je vais vous montrer de la qualité maintenant j'ai pas envie de montrer montrer une qualité faible tirage et une grosse caméra j'ai envie de l'exploiter et montrer ce que je suis capable de produire je vais plus montrer de la merde tu vois donc du coup ce que je te disais on commence par le leg extension ont fait des séries de 10 15 20 reps mais en léger tu vois à prendre après on le fait en unilatéral ça veut dire qu'on peut commencer par exemple 10 séries jambes droites 10 séries jambes gauche et après 10 séries avec les deux en foule j'ai en fait ça on s'échauffe comme ça tranquillement juste après ça on voit squat alors les squats pour s'expliquer ma situation moi quand je fais des squats je privilégie d'abord le mouvement donc je mets pas des charges super lourdes de toute façon c'est un de mettre très lourd dans ces mouvements là c'est des mouvements très dangereux tu peux te blesser et voir te blesser vraiment sérieusement donc le plus important c'est le mouvement et les mouvements complexes et dangereux si tu n'as pas de mouvement irréprochable ça sert à de monter en charge si on tu vas faire des demi des demi-voix des quarts de mouvement et ça c'est pas bon nous on veut bosser et bien travailler donc on fait les mouvements bien bas et on descend voilà on descend bien alors pour le squat on est sur du 8 8 10 reps tout dépend comment tu te sens tu te prends de la charge si tu mets des charges lourdes si tu as plus de 100 reps tu as commencé peut-être en 6 7 reps et à la fin quand tu seras arrivé à partir de 100 kg là tu feras tes 8 10 reps pour pas trop te fatiguer ou si t'es comme moi tu dépasses pas les 100 reps moi tu fais toujours du 10 reps ou du 8 reps à la fin après ça on est à la presse à la presse en général j'ai vu en général on fait des séries entre 8 8 et 10 reps tu vois mais on fait des séries normal tu vois une série jambes jambes écarté 8 10 reps après ça l'autre non mais là on a fait 8 10 reps jambes écarté 8 10 reps jambes serrées là on a fait ça et j'étais pas prêt tu vois mais j'étais pas prêt on a fait ça en même temps avec une charge assez lourde tu vois à 200 kg je pense 200 ou 240 j'ai plus mais franchement ça m'a baisé moi qui de base je pleure quand je fais des 160 180 10 reps là la faire des des super 7 presse là non bon je peux m'assumer mais ça m'a niqué quand même et franchement c'est pas mal c'est pas mal et j'ai bien ressenti mes ischios bosser j'ai vraiment bien ressenti mes ischios bosser et pour moi ça ça donne l'occasion de de fournir plus de vidéos à la presse justement juste après ça eux ils font un dernier exo que je fais pas ils vont faire des fentes dans toute la salle tu vois et moi le truc c'est que c'est un exo que je peux plus faire malheureusement parce que j'ai très très mal aux genoux quand quand je fais les fentes donc je préfère éviter pour le moment peut-être que ça va se restabiliser par la suite où faut que je mette mes straps et tout là mais pour l'instant je fais pas pour l'instant je fais pas et juste après ces fentes la balle on va s'amuser sur les machines fesses sur d'autres machines guidées tu vois et voilà la sensé fini comme ça surtout après une sangem ce qui est important c'est de bien s'étirer à la fin franchement l'étirement d'un sangem c'est vraiment primordial sinon tu vois tu vas pas dormir tu as pas marché tu ça va être compliqué pour toi surtout pour l'escalier que tu dois descendre ou monter en fonction de l'endroit tabi tu vois donc à bien faire ils sont bien s'étirer et il ya quelque chose que j'ai fait enfin que je faisais avant que j'ai arrêté de faire mais que je vais refaire c'est l'échauffement au niveau des jambes je m'échauffe directement sur les machines mais avant je m'échauffe en faisant 15 20 minutes de vélo vélo sans résistance sans rien ça ne met de la résistance du vélo tranquille pour bien échouer tes jambes pour bien les préparer à ce qui va arriver avant d'aller sur une machine directement ça prévoit un peu plus sur risque de blessure et j'ai ressenti faire une meilleure séance quand je m'échauffe bien au préalable avant donc voilà j'espère que tu aimais cette petite vidéo sur mes leg day j'essaie de voir si je peux pas changer de fitness park où les machines jambes sont suffisamment espacés et bien éclairé aussi parce que s'il faut qu'on fait l'éclairage dans la vidéo et puis et puis voilà s'il n'y a pas ça ben a changé de pas des snaps ou des vidéos avec mon téléphone mais après voilà ça me dérange un peu de donner la qualité médiocre mais si je dois le faire sa seule solution ben je le ferai sur ce je suis prends soin de toi et à la prochaine pour la suite et puis Sous-titrage ST' 501